Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur Screencastify et Google Classroom en classe. Donc, nous allons voir dans cette capsule comment installer Screencastify. Il vous faudra au préalable avoir vos informations de connexion du CSS dès au canton, donc votre identifiant et votre mot de passe, et d'avoir le navigateur Chrome d'installer. Donc, voilà, cette capsule s'inscrit ici à l'intérieur d'une série de trois capsules. Donc, nous allons voir d'abord comment installer l'extension Screencastify. Ensuite, dans une autre capsule, nous allons voir comment enregistrer une capsule, et finalement, comment partager notre vidéo avec le lien ou avec Google Classroom. Donc, allons-y sans plus tarder. Il vous faut d'abord ouvrir votre navigateur Chrome et vous assurer ici d'être identifié à l'intérieur de votre navigateur. Donc, avec votre compte du CSS dès au canton, vous allez voir, ça se trouve à l'extrémité de la barre d'adresse. Donc, une fois que vous vous êtes connecté, il y a une capsule à cet effet que je vous invite à consulter. Une fois que vous êtes connecté de la sorte à votre navigateur, vous allez voir que toutes les extensions que vous allez installer vont vous suivre. Donc, dès que vous allez vous identifier sur un autre navigateur Chrome, d'un autre appareil, vos extensions que vous avez préalablement installées vont vous suivre également, tout comme vos favoris. Il en va de même pour l'utilisation ici d'un Chromebook. Pour installer Screencastify, vous allez cliquer ici sur « Applications » et ensuite, on va se diriger vers le « Web Store », donc le « Chrome Web Store ». On clique sur celui-ci et vous allez retrouver l'extension ici dans la bibliothèque « cshc.qc.ca » qui va vous apparaître. Donc, la première version qui est la bonne, c'est « Screencastify Screen Video ». Vous allez constater qu'il y a davantage de commentaires qui ont été effectués, donc 11 222. Vous cliquez sur celle-ci. Si vous ne la retrouvez pas à l'intérieur de votre bibliothèque, c'est probablement que vous êtes connecté avec un autre compte que votre compte institutionnel du CSSED au canton. Si celle-ci ne figure pas, vous avez toujours la possibilité de la rechercher ici à l'intérieur de la barre de recherche. Donc, on tape « Screencastify » et nous voici à l'extension. Donc, on clique sur celle-ci et ensuite, on va avoir à cliquer sur « Ajouter à Chrome ». On va avoir à confirmer ici. Donc, nous voulons bel et bien ajouter l'extension. Vous allez voir, il y a plusieurs questions comme ça qui nous sont soumises. On attend un petit peu et on va voir ici que l'extension a été ajoutée à Chrome. On peut utiliser le raccourci tout comme on peut cliquer sur celle-ci. Et voilà. Comme c'est là, par défaut, vous voyez, elle s'est cachée. Pour la faire apparaître en tout temps, on va cliquer ici, vous voyez, sur la petite pièce de casse-tête pour désigner les extensions. Et de la sorte, on va pouvoir épingler. Donc, on va cliquer ici sur « Épingler l'extension ». Ainsi, nous nous assurons qu'elle est toujours disponible comme ça, au bout de notre barre d'adresse. Donc, on va avoir simplement à cliquer sur l'extension en question. On va avoir là à faire nos configurations de base. Donc, on va y aller là présentement. On va faire « Setup microphone access ». Dans le fond, il va nous demander ici les différentes autorisations pour pouvoir accéder aux périphériques qui sont impliquées dans l'enregistrement, soit le microphone ici, également la webcam. Donc, on va cliquer ici sur « Setup microphone access ». On peut faire là ici, il nous demande de dire « Chase ». Donc, on va faire « Enable mic in webcam ». On clique sur le bouton et une fenêtre en haut à gauche s'ouvrira. Donc, notre navigateur nous demande s'il peut utiliser notre micro, notre caméra. On va cliquer ici sur « Autoriser ». Bien entendu, cette fenêtre nous apparaîtra pour nous assurer qu'on confirme bel et bien cette autorisation en tout temps. Donc, on va cliquer à l'extrémité de notre barre d'adresse sur la caméra qui se trouve ici. Et on va vraiment sélectionner ici « Continuer à autoriser Chrome extension à accéder à votre caméra ». On clique sur « OK ». Et finalement, tout simplement, on va cliquer ici pour fermer cet onglet. Voilà, c'est terminé. Donc, notre Screencastify est installé et est prêt à être utilisé. On peut cliquer une dernière fois sur celui-ci pour peut-être permettre, vous voyez, les outils de dessin. Donc, peut-être dernier élément de la configuration. On va cliquer ici sur les outils à dessin et on va avoir à cliquer sur « Autoriser ». Et voilà, donc à l'avenir, on va pouvoir accéder à l'ensemble des outils ici pour pouvoir enregistrer nos capsules. Je vous invite à écouter la prochaine capsule qui va vous montrer comment effectuer un enregistrement ici vidéo. Je vous remercie. Une belle journée. Merci.